Après son arrivée et ses civilités au gouverneur Christophe Bastien Nenanga, ici à la résidence officielle du gouverneur, conseiller du chef de l'État Félix Antoine Tissékédi, en charge des infrastructures, visite ici en compagnie du ministre provincial sectoriel Norbert Mandana et les autres services techniques, notamment l'OVD, le bureau technique de contrôle et l'office des routes, les réseaux routiers d'intérêt international et provincial ainsi que les réseaux de dessert agricole. David Moukéba n'en revient pas. Non, je voudrais féliciter les gouverneurs de la province du OULE qui a compris la vision du chef de l'État, cette vision qui voudrait voir la République démocratique du Congo s'offrir en développement. Mais on ne peut prétendre, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit, à aller vers un quelconque développement si on ne touche pas essentiellement d'abord aux infrastructures. Mais ici, nous avons constaté, nous avons parcouru une révolution dans la construction qui réside dans le chef de l'esprit du gouverneur de cette province qui n'a pas seulement observé les réseaux hérités du colon, mais qui est en train, par sa révolution, d'imposer un nouveau réseau. Et ça, on n'a pas eu à le constater partout ailleurs où nous sommes passés. Ces réseaux routiers du OULE aujourd'hui désenclavés étaient, il y a trois ans, un calvaire pour les usagers. Et dans l'opérationnalisation du corridor oriental, l'exécutif Bassin Nanga crée même des routes, comme sur ses tronçons PK14 et Dissiro à Nava jusqu'à Mambati, via Ibambi-Bole-Bole, en vue de la jonction prochaine du OULE et de la CHOPO pour booster l'économie de la région par un trafic fluide.